On continue donc avec la numérisation, le ingest. Qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant au NAB pour faire entrer vos images dans vos ordinateurs? Alors bonjour à tous, on est au bout de Black Magic Design. Aujourd'hui on va voir quelques produits qui sont présentés ici, dont le Black Magic Eclipse. Alors ce qu'on a vu c'est que l'Eclipse permet de sortir du HD, du SD, peut en fait sortir à peu près n'importe quel format, parce qu'il y a du HDMI, et rentrer, faire l'input de tout ça avec Deck Control bien sûr. Aussi il peut servir de convertisseur en mode stand alone, donc on peut faire de l'embed et d'embed d'audio, on peut faire du down convert, de l'off convert. Alors nouveau produit cette année pour Black Magic, c'est le Black Magic Video Recorder. C'est une clé USB qui permet d'enregistrer la vidéo en H.264. Deux modèles, un modèle Component, un modèle SDI. Alors bonjour tout le monde, ici Dominique Bourget de chez Trois-Vis-Technologies. On vous présente rapidement la Bantrox MXO 2.0, très très intéressant comme produit. Maintenant il fait le Input et le Output. SDI, HD-SDI au niveau Input et deux HD-SDI au niveau Output, HDMI aussi. Alors on est au bout de Mo2, de Mark of the Unicorn. Puis là on va voir un démo du V3HD qui a une interface vidéo pour Final Cut qui se branche en Firewire sur votre Mac. V3HD, c'est notre SD HD vidéo interface. Elle intégrate avec Final Cut Pro sur le Mac et Premiere Pro CS3 sur le Windows. Vous avez sans doute remarqué la MXO 2 de Matrox. Est-ce qu'il y en a qui étaient parmi nous il y a deux ans ou à Post-Enambé en 2006? Hey, vous êtes tous des nouveaux. C'est cool. C'est le fun. Eh bien, pour ceux qui étaient là, il n'y en a pas beaucoup. La MXO, c'est un produit qui m'avait vraiment jeté à terre, un produit que j'aimais beaucoup. On a eu la chance d'avoir les gens de chez Matrox qui sont venus nous faire une première. Et je suis très très heureux de vous annoncer qu'ils récidivent une fois de plus. On a ici un MXO 2 en grande primeur à Montréal. Wayne Andrews et Eric Zaino de Matrox sont ici avec nous et on va voir la MXO 2 pour la première fois. Qu'est-ce que c'est le MXO 2? Le MXO 2, c'est, en gros, une boîte qui vous permet de numériser du SD, du HD, à peu près n'importe quelle résolution. Et ce, sur une tour, que ce soit un Mac Pro avec une carte PCI Express ou sur un laptop, comme ici, avec une carte PCI Express et une carte de PCI-X dans les tours. Ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on retrouve des features intéressants comme… You can come on up. Of course you can come on up. Eric Zaino et Wayne Andrews de Matrox. On a décidé de faire un espèce de truc un petit peu ad lib. On va un peu regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la MXO 2. On a ici le… On a un Final Cut qui va être branché. On a un Final Cut qui va être branché. On fait un truc vraiment low-tech ici. On débranche des laptops. On a comme plus de laptops que d'entrée vidéo. Donc, on va être dans Final Cut. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la MXO 2 qu'on a branché ici sur un superbe écran Samsung en HDMI. On est en component ici. Je vous rappelle que le MXO 2 n'est pas sorti encore. On rentre en bêta. Ça va sortir en juillet? En juillet. En juillet. Donc, on rentre en… Le 14 juillet. Le 14 juillet. Le 14 juillet. Pourquoi le 14? C'est arrivé comme ça. Donc, ça sera disponible le 14 juillet. Parlez-moi de comment vous êtes arrivés à l'idée de… J'imagine que vous avez écouté vos usagers pour faire le MXO 2. Parlez-moi un petit peu du processus. On a entendu un peu des gens parler du MXO. Il n'y avait aucun input. C'était seulement un produit output. Et beaucoup de gens, on avait besoin des inputs sur le produit. Alors, on a vraiment écouté aux clients. Et à partir de là, on a créé le MXO 2 avec tous les inputs possibles que les éditeurs auront besoin pour créer leur projet. En termes de HD-SDI, Component, Composite, S-Video, HDMI, Surround Sound, 5.1, Surround Sound Output. Il y a entré Genlock. Il y a entré Genlock. Il y a vraiment beaucoup d'entrées. Merci beaucoup. Évidemment, moi, j'étais un de ceux qui a travaillé avec le MXO dès le début. Si vous vous souvenez, le MXO se branche dans la sortie DVR de votre laptop ou de votre Mac Pro. Et ce qui vous permet de sortir du HD directement d'un laptop. Maintenant, on travaille avec une boîte externe. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses comme numériser à peu près n'importe quoi. Parlez-moi des codecs qu'on peut utiliser pour numériser. Le MXO 12, c'est vraiment indépendant des codecs. Alors, n'importe quel, si vous travaillez avec le Sony XDCAM, Panasonic P2, vous pouvez rentrer votre projet directement en Final Cut et utiliser votre format que vous voulez. Vous n'êtes pas limité par un codec seulement. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Comment on est branché sur le moniteur? Présentement, on est branché avec un component sur le moniteur. Alors, le vidéo, c'est en train de sortir du MXO 2 par component directement au écran en placement. On va regarder la séquence ici. On se rappelle qu'on est sur un laptop et on joue du... Attends, j'ai pésé sur Pomme haut à la place de Pomme zéro. On joue ici du ProRes en 920 par 1080 par la MXO à partir d'un laptop. Ok, ce n'est pas assez impressionnant. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que justement, vous pouvez quand même vous servir de votre deuxième prise d'EVI et travailler directement avec le MXO en externe comme vous le feriez sur une tour, comme si vous aviez une carte de capture. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est la source de pouvoir. C'est la source de pouvoir. Wayne, tu m'as dit au NAB que vous allez éventuellement être capable de pouvoir brancher une batterie. Oui, oui. Je suis anglais, excuse-moi. Non, nous autres avons fourni un câble, tu peux acheter comme une option qui est branchée sur l'Anton batterie. Ça permet de vous connecter à l'Anton batterie, l'Anton batterie. Nous faisions l'application sur la batterie. Nous faisions l'application sur la batterie. Et puis, nous faisions les G-RAID qui ne sont pas connectés. Donc, la démo que nous faisions peut être faite dans la forêt, si vous voulez. Imaginez le workflow ici. Vous tournez avec une caméra comme la nouvelle caméra de Sony, une XDCAM HD 422 à 50 Mbps. On sait que c'est un codec qui prend beaucoup de jus au niveau de la machine. Puis, on se dit qu'on a besoin de travailler beaucoup plus vite que ça. On n'aura pas nécessairement une bonne machine pour lire les clips. On peut être dans la forêt avec son laptop qui roule sur la batterie. Avec un petit drive G-Tech qui roule sur la batterie du laptop. Et le MXO2 qui roule avec une batterie de caméra Anton Bauer. Donc, on peut être vraiment wireless à peu près n'importe où pour faire une petite citation de Video Assist. Pour pouvoir faire de la numérisation en HD, en SD, n'importe où. Ça, c'est cool. Cool. Je pense qu'il y a un autre truc qui est vraiment très, très cool avec le MXO2, c'est le prix. Ça va être quoi le prix de la MXO2? 15,95. Ça aussi, c'est cool. Ouais, non, c'est vraiment cool. Le prix, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On a vraiment visé d'être très agressif avec le prix. Je pense qu'avec les plusieurs inputs, outputs, le up, down, cross conversions que ça peut faire en temps réel. C'est vraiment portable. Le produit va fonctionner avec un MacBook Pro et un Mac Pro en même temps. mais ça va venir avec les connexions pour brancher aux deux. Alors, le prix, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Extrêmement compétitif. Il y a un autre truc qui est très intéressant avec un produit. Puis, on se rappelle que ça, c'est pas sorti encore. C'est encore en bêta. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, on s'imagine que ça va être comme d'habitude. Ça va sortir le 14 juillet. Ça va marcher très bien. Une chose qui m'a vraiment jeté à terre aussi au NAB, c'est quand Wayne m'a montré qu'on peut aussi travailler dans une autre application d'Apple qui devient parfois problématique. Regardez bien l'écran switché quand on va passer de Final Cut Pro à Color. Et là, on a un output en HD de Color. Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec Color ici? OK, il y en a quelques-uns quand même. On sait que c'est le fun d'avoir une sortie de Color en bonne couleur. OK. J'ai pas vu que tu allais mettre un filtre. Qu'on soit capable de travailler dans Color avec ça. Et on peut passer de l'un à l'autre sans perte. C'est instantané. Ça, c'est cool. Je vais dire ça souvent ce soir, je pense. Quoi? Je vais dire ça souvent. Ça, c'est cool, oui. Qu'est-ce que le MXO fait d'autre aussi? Le MXO? Le MXO 2. Le MXO 2. Bon, c'est vraiment... Je pense qu'on a vraiment couvert un peu tout des options en termes d'audio, vidéo, connexion, input-output, vraiment être portable. Je pense que c'est un produit vraiment portable et vraiment complet pour l'éditeur. C'est excellent. On a hâte de vous montrer une démonstration de ça. Quand ça va sortir? Ah oui! Ça, ça va être... Ça vient... Ça connexion, c'est l'Express 34 slot. Puis j'ai mon footage, comme Marc-André dit, c'est ProRes. Et j'ai connecté par le Firewire 400. Donc le produit, c'est aussi hot-swappable. Donc j'ai enlevé. Je peux juste rebrancher comme... Je ne peux pas parler et chouer gum, évidemment. Il a débranché, je ne sais pas si vous avez vu, il a débranché la carte Express 34 pendant qu'on jouait. Puis il a replogué, pas de problème, la sortie vidéo qui revient. Avez-vous déjà fait ça avec une autre carte Express 34? Est-ce qu'il y a des problèmes avec des cartes Express 34? Ok, à part Yuliane. Merci beaucoup les gars d'être venus. On a très très hâte de pouvoir vous montrer des bench tests dans une réunion plus tard de Final Cut Montréal. Ben l'Ingest, on n'a pas de deck branché, mais ça marche. Le truc avec les MXO, autant le MXO1 que le MXO2, c'est vraiment agnostique au niveau du codec. Ça va jouer n'importe quoi. Tout ce que ça dit, c'est que ça prend ton vidéo et ça le sort en HD ou en SD, dépendamment de ce que tu as besoin. J'ai emporté tout l'équipement dans 7 sacs. Le pesant, c'est 3,5 livres. C'est moins de 3. Donc 3 livres et demi, le poids. Alors, on vous invite à la pause. Ça vous tente de venir voir la qualité dimanche, etc. Venir jouer avec la séquence. Vous viendrez voir ça à la pause. Je vous remercie beaucoup les gars d'être passés encore. Une grande primeur à Final Cut Montréal encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.